Bonsoir, la belle famille, bonsoir à tous mes abonnés camerounais, c'est encore votre homme, c'est l'inviteur, j'espère que cette nouvelle vidéo là vous trouve en parfaite santé parce que c'est mon désir malgré le game. Avez-vous pris la peine de bien lire les captures en début de vidéo ? Est-ce que vous avez bien lu les captures ? Est-ce que vous avez pris le temps de lire, de relire, de faire des pauses, de lire, de relire pour comprendre la super chérie dont je vous parlais ? Je dis d'entre deux jeux, avant même qu'on dément la vidéo, quand tu ne connais pas quelque chose, est-ce que tu veux venir la défendre là ? Renseigne-toi au moins, cultive-toi au moins, au lieu de venir juste discrédité, quelqu'un qui fait l'effort d'être poli. Voilà. Mais malheureusement, le seul camerounais avec qui il ne juge pas poli, c'est Malox, parce qu'il est très mal poli envers une nation. Voilà. Vous savez, dans la vie, même quand tu fais des revendications et tu n'as pas la manière, franchement, même quand tu as raison, on ne peut pas te donner raison. Malox. Et moi, j'irai jusqu'au chabon avec lui. Et avant qu'on dément la vidéo, je vais voir les commentaires comme quoi, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire, t'as-tu pas la Malox ? Malox, c'est qui ? Moi, je ne suis pas star, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas ce que je suis, mais parce que je fais des vidéos et je vous donne la largesse de commenter, soyons hommes, hein ? Voilà. Malox, c'est un humain comme moi. Il ne peut rien créer dans ma vie, absolument rien. Je le dis en toute force modestie, en toute humilité, il ne peut rien créer. Que ça vous fasse mal, mais c'est la vérité. Tant qu'il sera mal poli, tant qu'il pensera qu'il est trop guendé, qu'il est trop orgueilleux pour faire front à toute une nation, on va lui montrer qu'il y a des petites personnes comme nous, des petites personnes-là comme nous, qui vont lui faire comprendre qu'avant de parler, avant de l'ouvrir, il faut réfléchir un peu. Ça, c'était la parenthèse. Vous voyez, cette vidéo-là, c'est une vidéo de déconstruction pour vous montrer bel et bien qu'il y a eu vol de vue. On s'est bien entendu, on peut commencer la vidéo. Désolé, chers amis. Si aujourd'hui, mon introduction fut long, il fallait que je mette les points sur les i. Voilà. Moi, je pense qu'en toute humilité, je suis l'un des rares créateurs du contenu qui est très poli. Quand on dit très poli, beaucoup de mes abonnés camerounais, parce que j'ai débuté avec beaucoup d'abonnés camerounais, me connaissent, ils savent que je suis trop poli. Même quand il y a des palais mâles, je le fais en douceur. Je ne suis pas vulgaire, comme votre malos. Ça, c'est la vérité. Et cela se dépeint plus dans ses musiques. Vous pouvez aller vérifier et voir toutes les vidéos de malos sur YouTube. C'est que de la vulgarité. Voilà. Bref. Il ne faut pas qu'on me dise que je fasse, que je fais une fixation sur cet individu. Désolé. Voilà. On peut démarrer la vidéo. Hier, voilà ce que je disais. Et je l'ai dit tellement avec la manière. Je l'ai dit, je ne dis pas que le staff de Prince Aimé, ou même de Malox, ont volé des vues. Mais à vouloir dépasser à tout prix le Djené Badiabad et de Bordeaux-Likoufa sur YouTube, certains camerounais se sont permis d'insérer le lien du clip dans certains logiciels pour robotiser les vues. D'où le résultat. Quand je parle du résultat, vous n'êtes pas en tendance de YouTube. C'est comme si ces plus de 4 200 000 vues là étaient vides, étaient sans intérêt, et n'avaient pas de signification, n'avaient pas de poids. Je ne dis pas que vous avez volé des vues, mais j'ai dit et je répète que dans ma vidéo, certains camerounais ont volé des vues, ont voulu donner des vues à Prince Aimé. Maintenant, le sujet c'est quoi? On me disait que non, c'est parce que la chaîne de Prince Aimé a été créée il y a deux semaines, il avait déjà posté seulement trois vidéos avant son clip. Donc la chaîne n'est pas référencée sur YouTube. Donc c'est pour ça que la chaîne n'est pas en tendance sur YouTube. Mais c'est n'importe quoi. Il faut aller faire des recherches de comment et de pourquoi une musique ou une vidéo, ou bien un clip passe en tendance dans YouTube. Ce n'est même pas compliqué. Il y a Internet. Tu tapes seulement, tu te renseignes. Tu verras si ce que je dis c'est faux ou c'est vrai. On n'a pas besoin de faire 10 ans sur YouTube pour rentrer en tendance. Il y a sûrement des critères. Si tu les respectes, tu rentreras facilement en tendance. A moins que vous ne savez pas créer une chaîne artiste. C'est un autre cas. Peut-être qu'en créant la chaîne artiste, vous avez mis peut-être une chaîne de divertissement ou bien une chaîne de blog ou de blogging. D'où le résultat. Mais si c'est une chaîne artiste créée en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Selon votre progression, selon ce qu'on a vu là, que vous soyez en tendance YouTube. Mais c'est parce que l'algorithme YouTube a réalisé que bien qu'il y ait des vues correctes, il y a aussi des vues, on va dire, pas trop claires. Quand je parle de vues pas trop claires, je fais allusion à des vues soit achetées parce qu'on achète des vues, c'est-à-dire on sponsorise des vues sur YouTube et généralement ce genre de vues là ne passe pas en tendance YouTube. On utilise certaines logicelles pour automatiser les vues, c'est-à-dire gonfler les vues. Quand l'algorithme YouTube réalise que c'est un sujet comme ça, ils vont vous laisser vous emmerder, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. Le résultat escompté, c'est quoi ? C'est quand même de rentrer en tendance YouTube, de reconnaître que cette musique-là a été vue de façon correcte. Donc, il faut qu'on fasse de la lumière sur le YouTube camerounais jusqu'à peu du contraire. Des Bordeaux même qui a encore des voix ici est le numéro 1 sur le YouTube Cameroun. Posez-vous la question de savoir pourquoi après 4 200 000 vues en deux jours. Après plus de 4 200 000 vues en deux jours. Pourquoi c'est Des Bordeaux qui a presque 10 millions de vues en 12 jours là, qui est toujours numéro 1 dans votre état. Et il y a une chose que vous devez savoir pour les ignorants. Si aucune chaîne camerounaise n'est rentrée en tendance YouTube jusqu'à ce jour, normal que vous n'y rentriez pas en tendance YouTube. Et normalement, selon les statistiques de progression du clip de Prince Aimé, normalement, vous deviez être en tendance YouTube. Vous deviez faire vos vertus sur le YouTube camerounais. Mais ce n'est pas clair. Les vues ont été achetées. Les vues ont été volées. D'où le résultat de pourquoi YouTube vous ignore carrément. C'est juste un chiffre vide. Acceptez-le. Mais je ne dis pas que tous vos vues ont été achetées. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, il y a eu des personnes qui ont utilisé plusieurs téléphones, la télévision, plusieurs moyens pour rayer des vues. Mais quand ça devient de la triche, c'est-à-dire qu'on prend le lien du clip et qu'on le met dans un logiciel, comme on l'a vu sur TikTok, des jeunes camerounais le faire. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez jamais rentrer en tendance YouTube. Normalement, on dira qu'après 24 heures, même si vous n'êtes pas en tendance YouTube, à partir du deuxième jour, YouTube doit vous placer dans les tendances YouTube. Mais vos vues ne sont pas claires. Les critères pour rentrer en tendance YouTube, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas sorcier. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 vidéos pour rentrer en tendance YouTube. Il y a deux critères d'abord, avant de vous parler des paramètres. Soit, tu es sur YouTube il y a longtemps, donc on sait que tu es un créateur de contenu, des vidéos, ou bien tu es un artiste, ou bien tu es une chaîne de télé ou de cinéma. Tu dois faire sortir un nouveau film. Donc normalement, on sait que le nouveau film que tu annonces va créer de l'engouement. Donc quand ça crée de l'engouement automatiquement, ça c'est de façon prévisible, YouTube te met en tendance YouTube. Et il y a le critère inattendu, c'est-à-dire que tu peux créer ta chaîne aujourd'hui et comme vous l'avez fait pour plus s'aimer, et vous dites que normalement on a fait 1 million de vies en 24 heures, on a fait 2 millions de vies en 24 heures. Certes, YouTube n'est pas au courant de ce challenge-là que vous vous êtes lancé, mais elle va simplement vérifier. Est-ce que le nombre d'abonnés que cette chaîne-là a commencé à avoir, en étant de 2 heures ou de 3 heures, est-ce que ce sont de vrais abonnés ? Bon, apparemment ce sont de vrais abonnés. Est-ce que les vues c'est normal ? Est-ce que la progression est normale ? Est-ce que ce ne sont pas les vues achetées ? Est-ce que ce ne sont pas les vues de robots ? Ils font tout ce filtrage-là et ils réalisent que ah ouais, c'est vraiment des hommes qui sont derrière cet espoir-là. Mettons cette chaîne-là en lumière pour dire que vous créez le contenu qui peut intéresser YouTube. Donc on vous met en tendance. Voilà. Lorsqu'on vous met en tendance, c'est une seule façon de faire la promotion de votre chaîne, la promotion de ce que vous produisez sur votre chaîne YouTube. Si vous ne savez pas, ça je vous le dis. Donc reconnaissez que si vous n'êtes pas en tendance YouTube, c'est parce que vous avez volé la vue. Voilà. Et puis il faut savoir que ça va parce que tu fais beaucoup de vues et que tu vas forcément être en tendance YouTube. Si tes vues ne sont pas claires, tu ne rentreras pas en tendance YouTube. Si tu as sponsorisé tes vues, tu ne rentreras pas en tendance YouTube. Parce que YouTube aime l'engouement naturel, c'est-à-dire quand tu postes ton truc, ta vidéo ou ton clip, et les gens viennent naturellement regarder tout de suite là. YouTube sait qu'apparemment ce sont des vues correctes. Attends, on va les mettre en tendance YouTube pour faire de la promotion un peu à ce créateur du contenu là parce qu'il attire du monde. Voilà. C'est aussi simple comme bonjour. C'est pas la magie. Voilà. C'est pas la magie. Lisez bien parce que même si je me répète même, c'est vrai, ça a fait de la rétendance. Au début de vidéo là, lisez bien les captures. Les critères pour rentrer en tendance YouTube, c'est pas de la magie. Il y a le critère prévisible et le critère inattendu. Voilà. On sait que toi, tu es un artiste populaire, ton prochain clip va faire du boom. Dès que ça commence, on te met en tendance YouTube. Pour preuve, vous avez vu, des bordeaux rentrer en tendance YouTube. Vous, vous avez fait plus de 4200 vues en deux jours. Des bordeaux, quand il avait publié, faut ne pas dire. Normalement, même si je sais que c'est pas des bordeaux qu'il a publié, c'est YouTube qui a gêné naturellement cette vidéo-là parce qu'elle est un truc, on va dire, dans sa chaîne en privé. En seulement, un jour, il a fait seulement 400 000 vues, mais il était en tendance YouTube. Il était 28ème. Après, il est passé à la 20ème place jusqu'à ce que Overgroup la signale pour qu'on rétire sa vidéo. Voilà. Donc, acceptez que, même si toi qui es fâché, qui veux forcément me discréditer, tu veux me faire comprendre que vous n'avez pas acheté des vues. D'accord, tu n'as pas acheté des vues, mais parmi vous, beaucoup ont acheté des vues. Beaucoup ont boycotté la sortie de Prince-Aimé. Sinon, vous serez rentré en tendance YouTube. Pour preuve, vous dites qu'il avait déjà publié des vidéos. YouTube le connaît. Ce ne sont pas des hommes qui gèrent YouTube. C'est vrai que les propriétaires, ceux qui font la maintenance, ce sont des hommes, mais c'est l'algorithme de YouTube qui s'occupe de tout sur la plateforme. Donc, arrêtez de nous distraire. Il ne faut pas forcément faire 1000 vidéos sur YouTube. Il ne faut pas être, on va dire, sur YouTube, ça fait 10 ans. C'est archi faux. Dans vos 4 millions de cent, peut-être même que c'est 1 million seulement qui sont vos vrais vues, ou peut-être 1 million, peut-être 2 millions. Sinon, normalement, vous ne pouvez pas établir ce record-là, puis vous n'êtes pas en tendance YouTube. Voilà. J'ai dit que YouTube ne vous reconnaît même pas. Voilà. Vous voyez ? Ça fait mal, ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. YouTube ne vous reconnaît pas. Parce que si YouTube vous reconnaissait, avec cette progression fulgurante, avec le clip de Presse Aimé, là, vous serez en tendance YouTube. Parce que c'est toujours une chaîne qui fait l'ouverture sur les autres chaînes du pays où YouTube est représentée. S'il n'y a pas une chaîne qui a fait ça, comme Moto Moto avec Didier Lafate, il y a des vidéos qui vont sorties, elles ne rentrèrent jamais en tendance YouTube. C'est une seule chaîne qui fait la lumière. Donc, normalement, si vous étiez bien organisé, si vous aviez bien paramétré la chaîne de Presse Aimé, si vous avez pris toute votre disposition pour que cette chaîne-là fasse de l'effet à la sortie du clip du remix de Viviane, vous serez en tendance YouTube. Et vous allez voir que toutes les vidéos qui allaient sorties, si un artiste me fait peut-être 400 000 vues en un jour, il allait rentrer tout de suite en tendance. C'est comme ça. Non, non, ça, c'est pas le nombre de vues beaucoup. Non, 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 non. Tu peux faire un milliard de vues, mais si tu as un milliard de vues, là, c'est seulement un million de vues qui sont de vraies vues, mon ami, tu ne penseras jamais en tendance parce qu'on sait que tu fais de la triche. Donc, ils vont laisser ton chiffre gonflé, là. Et puis, pour les ignorants, YouTube ne supprime pas une vidéo ou bien, on va dire quand même, ne diminue pas des vues ou bien, je ne sais pas, parce que vous avez triché. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ce n'est même pas ça. Tant que vous respectez les conditions de création de vidéos, il n'y a même pas de problème. Trichez comme vous voulez. Tout comme fait, le mail que vous devez avoir, ils ne vont pas vous donner ça parce que c'est ça que vous avez triché. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un algorithme. Ce ne sont pas des gens qui gèrent ça. Donc, vous reconnaissez que vous avez volé des vues. Voilà. Pas peut-être toutes les vues, mais vous avez volé des vues. Les 4,220, ce ne sont pas de vraies vues. J'espère que je me suis fait entendre, je me suis fait comprendre. Je ne vais plus revenir d'ici. Je n'ai pas parlé avec des allégations comme vous le dites. Je vous ai donné des preuves, je vous ai donné certains détails avec des captures d'écran. Allez faire vos recherches et puis venez me dire sur moi. Merci. Merci.